Il me semble qu'un peu plus tôt dans une vie antérieure, on a annoncé l'arrivée d'Oscar sur la scène. Est-ce que je me trompe? On a dit ça, qu'Oscar n'était pas très très loin. Oscar Robotique, donc on parle de robotique mobile autonome. Exactement. Oui, c'est des assistants serveurs pour le domaine de la restauration en ce moment. Des pardon? Des assistants serveurs, donc on remplace personne, c'est vraiment pour venir assister, supporter le personnel. Ça, c'est toujours le pitch. Ne vous inquiétez pas, votre emploi n'est pas menacé, c'est pour vous aider jusqu'à ce que le serveur robot va arriver un jour, c'est évident. Nous, on croit qu'on est vraiment là juste pour supporter, puis on ne veut pas remplacer rien. On est vraiment là pour augmenter l'expérience client, donc c'est pour ça que le robot est là pour faire la livraison de plats et de vaisselle entre la cuisine et les tables, pendant que le serveur peut se concentrer sur le client, sur l'expérience client, sur le terrain pour assister. On veut vraiment remplacer, pas du tout. Mais tu es vraiment un bon vendeur, hein? On essaie, on essaie. Moi, quand on me parle de mon expérience client, je me dis, il se passe quelque chose en ce moment. Mais c'est, à terme, inévitable. On va cohabiter avec des robots. Elon Musk est en train d'en développer un qui ressemble un petit peu étrangement à une vision dystopique du robot. Bien, il est humanoïde, mais il fait un peu… Un peu peur. Total recall, oui, c'est ça. Mais ça va inévitablement arriver dans nos vies. Probablement. Moi, je ne veux pas m'avancer sur ce côté-là. Là, je parle de vivre avec des robots. Oui, vivre avec des robots. Je pense que oui, long terme, il va falloir… On parlait de pénurie de main-d'oeuvre tantôt. Je pense que c'est une réalité qu'on a, puis la robotique est là pour assister, pour venir automatiser les tâches chronophages. Donc, si on accepte la robotique, c'est vraiment juste pour venir aider, puis si on habite avec aussi. Alors, j'ai, dans mes notes, noté, justement, que votre robot, il est fluide et adapté aux environnements sociaux si on travaille en restauration. Alors, ça dépend de deux éléments fondamentaux, la propulsion et l'algorithme qu'on va utiliser. Exact. Est-ce que vous êtes en maîtrise d'une recette secrète que d'autres n'auraient pas? On croit que oui. Nous, ce qu'on fait, c'est de la navigation sociale qu'on appelle. Donc, on a vu que, on ne va pas se mentir, on a déjà vu des robots similaires des fois, surtout à Montréal, dans des restaurants. Nous, notre approche, c'est vraiment une navigation sociale. J'ai jamais vu ça. Non, non, non. Je ne sais pas où tu manges, mais je n'ai jamais été servi par un robot. OK. Bien, il y a sept Saint-Hubert au Québec qui ont des robots. Il y a des robots aussi dans des restaurants à sushi, des choses comme ça. Mais nous, notre approche de navigation sociale, donc, il détecte constamment son environnement, il s'adapte à tout qu'est-ce qu'il y a. Donc, s'il y a une chaise en chemin, il va le voir s'adapter. Puis, comme tu parlais, le mécanisme de déplacement, on a développé quelque chose qui permet des déplacements plus complexes, les droites, gauches, tous les mouvements possibles pour permettre de faire ça. C'est assez wow. On essaie, on essaie. Est-ce qu'il y a à la clé, parce que dans le cas d'Oscar, est-ce qu'il y a un modèle commercialisable? Oui, oui. En ce moment, on est en pré-commercialisation, on dirait. Donc, on est dans un Boston Pizza à Sherbrooke où on fait un projet pilote. On le met dans les mains des serveurs-serveuses parce qu'on ne veut pas de l'innovation inutile. Développer quelque chose qui ne sert à rien, c'est un peu plate. Donc, si on le met directement où il va être utilisé, c'est là qu'on va avoir le plus de feedback possible. Bravo. Merci. Merci. Et pour connaître le nom du récipiendaire de l'avenir dans la catégorie sciences et technologies, je demande à Serge Bélanger de venir nous retrouver. M. Bélanger, qui est vice-président senior service conseil chez... C.G. Ah oui, c'est parce qu'on ne me l'a pas dit. Merci. Bien non. Bonsoir tout le monde. Bonsoir M. Bureau. Félicitations aux finalistes. Donc, C.G.I. est fier, vraiment fier de s'associer à Force Avenir en soutenant la catégorie Avenir, sciences et technologies. Le ou la lauréate est Oscar Robotique. Je vais copier notre fournisseur de batteries et synergies. Allô, maman. J'aimerais remercier bien sûr mon équipe qui sont là, deux des sept. On est quand même beaucoup. J'aimerais remercier aussi toute l'Université de Sherbrooke. On a beaucoup de support à travers tout notre parcours. Donc, il y a Geneviève ici, il y a François Ferland, puis il y a bien sûr François Grondin qui nous a aidés beaucoup. Donc, c'est toujours le fun. Puis, je vais terminer en disant, si vous avez un restaurant, puis vous voulez un robot, venez nous voir. On est là toute la soirée. Merci beaucoup. Applaudissements Bravo à vous. Applaudissements